Bonjour à tous, bienvenue sur Diaz TV Musique. Notre invité du jour a été doté par l'univers d'un nom célèbre, un nom célèbre par le fait de ses deux aînés qui se sont illustrés en dominant la scène musicale camornaise. Elle a donc dû batailler très fort pour se faire un prénom, ce qu'elle a fait avec beaucoup de succès. Et voici maintenant près de deux décennies qu'elle nous fait danser avec plusieurs albums à son actif et elle est toujours, toujours à la recherche de l'innovation. Alors aujourd'hui, elle revient avec un nouveau single. Elle nous propose quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau par rapport à son registre habituel, qui est le Macossa. Eh bien, c'est un single qui n'a pas attendu les tournées promotionnelles pour devenir célèbre en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez bien compris, il s'agit ici du single Adama. Et notre invité du jour est Dora Deka, vous l'avez aussi deviné. Alors, je vous propose de la retrouver du côté de Douala, après une courte pause. À tout de suite. Dora Deka, bonjour. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Comment allez-vous, Dora ? Dieu est grand, je vais tout vous bien. Mais c'est à moi de vous dire merci de m'avoir invité. Eh bien, tout l'honneur est partagé, Dora. Nous voulons commencer par vous poser une question simple. Vous auriez fait danser la ville de Douala ce week-end, selon certaines indiscrétions. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Mais voilà, mais voilà, c'est très bien. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, mais le travail avait déjà commencé quand même par mon équipe ici, ma soeur Grasse, etc. Donc, quand j'arrive, voilà, ça se passe aussi simplement que ça. On est arrivés, on a toujours besoin de danser. On a dansé, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si la réponse... Mais je pense que vous allez vous satisfait totalement. C'est la preuve qu'en arrivant, vous étiez déjà prête, en tous les cas, à faire danser la ville de Douala. Dora, on le disait dans l'introduction, vous avez dû batailler pour vous faire un prénom, mais nous avons envie d'avoir votre version. Est-ce que c'était plus facile, finalement, d'être la petite soeur de deux personnes déjà célèbres ou est-ce que c'était plus difficile d'arriver à se faire ce prénom ? C'est beaucoup plus compliqué. Et l'entrer dans la musique en tant que Dora Deka, c'est très facile d'entrer en tant qu'une des cas dans la musique. Mais c'est très difficile de se faire un prénom, ce qui est normal d'ailleurs. Parce que quand on a en face de nous, Grasse, vous appelez comment la princesse ? Moi, je l'appelle Reine. Alors, évidemment, c'est plus difficile. Ben, c'est plus facile d'être à côté de Ben, parce que Ben, c'est un monsieur. Donc, moi, j'arrive en tant que dame. Et puis, finalement, je viens, je bouscule les codes. Je suis celle qui bouscule les codes à tous les niveaux. C'est que Grasse est déjà là. Et puis, quand je viens, on a forcément les comparaisons. Est-ce qu'elle est là parce que c'est la soeur des autres ? Ou parce qu'elle a sa place là ? Donc, évidemment, j'ai envie de dire que je suis contente d'avoir fait mon prénom. Parce que ça veut dire que, comme mon père le disait, il a eu Grasse, il était très content. Il m'a eu, il était tout aussi content. Donc, j'ai imposé au public un peu la vision de mon père. C'est-à-dire, accepter tous les décats qui ont le talent. Pourquoi pas ? Donc, voilà, j'ai essayé de me faire un prénom avec beaucoup de difficultés d'abord par rapport à ces deux qui n'avaient pas envie que je vienne tâcher leur nom. Donc, c'était un peu chaud. Quand je fais un single, un CD, on écoute à la maison. Et puis, voilà, je croise les droits pour que mes pères trouvent que c'est une belle chanson. Et voilà, celle-là, une belle surprise. Votre Grasse a été tellement contente qu'elle m'a bouleversée parce qu'elle m'a envoyé une vidéo, elle était en train de lancer. J'ai dit, waouh ! J'ai touché quelque chose. Là, j'ai touché quelque chose. Voilà. Donc, décat, c'est bien. Dora, c'est plus facile. C'est plus difficile d'être Dora Deka. Voilà. C'est plus difficile d'être Dora Deka parce que quoi qu'il en soit, on a besoin, on a envie de nous faire des comparaisons du style est-ce que, est-ce que, les questions que moi, je ne me pose pas et que nous, nous ne nous posons pas de ce côté-ci, quoi, voilà. Alors, comment vous avez vécu le fait que les autres se posent cette question, se disent, est-ce que finalement, elle va y arriver ? Est-ce que, voilà, parce que quand on a l'excellence comme modèle, la page est très haute tout de suite. Donc, comment vous avez vécu ? De manière générale, de toute façon, quand j'ai entraîné, je ne suis pas totalement, je savais que ça allait être compliqué. Je le savais d'autant plus que le premier album, j'ai eu des discussions compliquées avec Grasse, par exemple, qui trouvaient que, par exemple, je devais travailler comme ça. Elle avait besoin, c'est un besoin d'aller, elle avait besoin de de m'indiquer ce que je dois faire. je pense qu'elle avait peur que je ne fasse pas bien. Donc, il était important pour elle d'être là pour gérer un peu. Ben, c'est la même chose. Ben est un peu moins, comment dirais-je, la rigueur. La rigueur de Ben est moins assentie que celle de Grasse, en tout cas, en ce qui concerne mon travail. Mais il m'a fait un compliment il y a deux jours. Je me suis dit, ah bon ? Quand il m'a dit, waouh, ma soeur, vous savez, donc il dit qu'avant, ce n'était pas encore waouh, quoi. Il y a un truc, la Ben. Mais moi, je travaille beaucoup plus facilement avec Isaac. Quand le nom passe souvent, parce qu'on me parle toujours de Grasse et Ben, mais Isaac, qui est mon grand frère aussi, mais qui rentre dans la musique après moi, très sérieusement, il m'apporte sa plume. quand je finis de chanter, je vais plus facilement, quand je l'écris, pardon, je vais plus facilement vers Isaac qui a tendance à avoir les mêmes problèmes que moi. C'est-à-dire que avant qu'on ait présenté le travail aux grands frères et à la grande sœur, on a tendance à discuter d'abord entre nous comment tu sens la chose. Je le dirais de manière collégiale. Isaac et moi, nous avons, je suis plus sensible à travailler avec Isaac parce que je n'ai pas peur, je vais dire ça comme ça, de son jugement. Et quand j'ai fini, quand nous avons fini, on va donc présenter le travail, voilà, aux grands juges, appelons-les comme ça aujourd'hui, voilà, tout est dit. On va présenter aux grands juges et si je vois un petit sourire sur les lèvres de Ben, ça veut dire qu'il s'est gagné. Grâce, elle, elle ne va pas trop parler, d'un coup, elle va se lever, elle va danser. Ok, tu aurais dû rajouter ceci. Ça, c'est grâce. Ce qui est normal, il n'y a pas trop de choses pour rajouter, ça veut dire que c'est gagné, voilà. C'est parfait. Mais voilà, dans ce cas, je crois qu'ils sont contents. Je pense, ils sont contents. J'ai fait mon premier, ils sont contents. Je n'ai pas salué le nom de la famille où on dit ça comme ça. Tout à fait. En fait, vous avez été à la hauteur de l'excellence qui est déjà portée par eux. Moi, j'ai envie de vous demander, Dora, est-ce que vous avez une troisième personne, une tierce personne qui ne soit pas de la famille, justement, qui porte un regard sur votre travail artistique avant que les grands juges, donc Ben et Grasse, ne donnent le jugement final ? Oui, j'ai des arrangeurs. De manière générale, je bosse avec des arrangeurs de renom. J'ai tendance, bizarrement, à changer d'arrangeur souvent, sans avoir des problèmes avec l'autre. J'aime voyager. Je suis du genre, je voyage déjà dans le corps, je voyage tout le temps. Mes voyages m'amènent à rencontrer des jeunes, à apprécier des jeunes, à écouter d'autres musiques, donc forcément, à avoir une envie de les exprimer. De manière générale, je sors souvent, moi je sors très souvent même, de la zone de confort. Et voilà, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais là, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait un beau contenu, je n'avais pas vu ça comme ça, qui m'a dit sur ce titre d'Adama, qui m'a dit c'est un beau risque. Ah bon ? C'était un risque. Ah oui ! Ce que tu as fait là, c'était quand même bien risqué pour les purites. Pour ceux qui m'attendent quelque part, comme je ne suis pas timorable, comme je dis souvent, je n'aime pas quand même cacher sur moi comme ça. Elle est du Makosa, elle ne peut faire que du Makosa. Non, les autres albums parlent d'autres choses. Je fais bien la rumba, ils m'ont envie de faire du Zouk. il m'arrive de faire d'autres choses de Bikutsi. Je suis une part qu'elle de... En fait, vous ouvrez à tout ce qui est possible dans le monde artistique, musical. Vous n'êtes pas fermé sur vos références d'origine en fait. Vous allez explorer l'inconnu. J'aime ça. J'aime l'inconnu. Comme j'étais en train de le dire, le simple fait d'entrer dans la musique alors que la reine et le barbare, le patriarge, bien, soient déjà là et brillent de mille feux. Dois-vous prouver que je suis quelqu'un qui fonce ? Quelquefois, j'ai envie de faire des choses. Je ne le fais. Il n'y a rien qui m'arrête. Les idées des autres ne m'arrêtent pas. Si je crois, je fonce. de toute façon, je me définis comme quelqu'un qui... Je me suis définie souvent d'ailleurs. C'était une erreur même spirituelle. Je disais souvent que je doute souvent dont je suis. Je reviens sur cette phrase aujourd'hui et je dis que je pense et je suis d'accord dont je suis. Donc, finalement, mes pensées doivent définir ma personne. Aujourd'hui, ce n'est pas la pensée de l'autre qui doit définir ce que je dois faire et ce que je dois faire. je dois faire. On sent beaucoup de maturité justement dans le chemin que vous avez parcouru entre la Dora qui faisait ses premiers pas, bien sûr, sous la protection de ses frères et soeurs, déjà célèbre dans le domaine et la Dora d'aujourd'hui qui sait ce qu'elle veut, qui ne doute plus d'elle, qui pense et qui se dit je pense, je pense ceci, donc je suis et je fonce. c'est ça et la dernière qui était Dora ? Ce qui n'est rien va en rien, alors en rien, le besoin d'amour que j'ai par rapport à mes aimées, c'est même tout le contraire. je les ai m'apportis aujourd'hui et je crois qu'ils apprécient aussi mieux la personne que je suis devenue. Alors Dora, vous nous aviez habitués à nous offrir, on va dire, des albums tous les cinq ans et là, ça fait exactement neuf ans que vous n'en avez pas fait, vous n'en avez pas produit. Alors, est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que vous voulez partager la raison de cette longue attente, on va dire, avec nous ? C'est marrant parce que dernièrement, je faisais une étude avec Kelly White, là où je me suis rendue quand il y a neuf ans que j'ai pas fait un album. Alors, pourquoi ? Il y a tellement de raisons. Beaucoup sont personnelles d'ailleurs, mais la meilleure manière d'expliquer ça d'ailleurs, en mon sens, le chiffre neuf m'a parlé. Le neuf, c'est un mois de gestation, le neuf, c'est un mois de maturité, le geste, le neuf, le neuf invoque tellement de choses sur le neuf, la naissance, le début de quelque chose. Est-ce que c'est pour ça que j'attends le ventre ? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer de manière calculée parce que ce n'était pas calculé. Tout simplement, j'ai eu beaucoup de choses à faire, à un moment donné, j'ai eu ma vie, j'avais des enfants qui sont très jeunes et Dieu merci, ils ont grandi. Ils ont grandi, mais encore que ce n'est pas une explication valable, parce qu'avant, j'avais les enfants aussi que je faisais dans la musique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Covid, la vie personnelle, le changement de vie, le changement de... on va dire ça comme ça, sans rentrer dans tous les détails. J'avais une vie à gérer qui était compliquée à gérer avec la carrière. J'ai attendu tout simplement de faire les choses par petits bouts, par petits bouts. L'objectif d'abord, c'est d'être plus calme, sérène et de pouvoir attaquer de manière à gagner quelque chose, à mettre plus de moi. c'est moi qui est toujours positif. Je crois que si je chantais avant, ça n'allait pas être bien parce que c'était trop négatif. Ça nous emmène à être un peu curieux. Il y a peut-être des choses négatives qui se sont passées que vous avez envie de partager ou pas du tout ? Non, parce que moi, je chante l'amour. Je n'aime pas quand vous allez pleurer. Peut-être que j'éteins un moment où je pleurerais trop. Voilà, je pleure, Michel. Je ne pleure pas. Moi, je pleure. Je ne pleure pas. En tout cas, devant le monde, je ne pleure pas. Je montre ce qui est bien. Peut-être que je ne l'ai pas bien. Maintenant, je suis sortie de ce désert déjà embrassée encore de l'amour, de l'amour du public qui me porte sur moi. Je suis partie parmi... On prend entre les lignes qu'il y a eu un petit passage compliqué, un petit désert traversé. Mais on a envie aussi de poser la question de savoir parce que dans la production d'un album, il y a aussi le soutien d'un producteur, le soutien financier de mes scènes. On sait, par exemple, qu'on a perdu à Douala au Camgon, un illustre producteur en la personne de Jean-Pierre Sart. est-ce que ce genre d'événement a aussi eu un impact peut-être dans le temps dont vous avez eu besoin pour revenir à la production d'un film ? Je dirais oui et non parce que déjà, je n'étais plus avec Jean-Pierre Sart. D'accord. J'ai fait un symbole avec Jean-Pierre Sart, Aphrodite, le deuxième album qui était de Ratiti. Je le faisais déjà à moi-même. On va dire ça comme ça. Le troisième album toujours a été géré par mes propres fonds. Maintenant, qui dit mécène de manière générale dit quelqu'un de caché derrière. En réalité, je ne cite pas les mécènes. C'est sûr que les mécènes que j'ai ne m'aiment pas être cités. Je ne vais pas les citer. C'est dit, voilà. Je leur dis vraiment merci. Ils se connaissent. Donc, depuis le deuxième album, c'est soutenu par des mécènes. C'est soutenu par moi-même. Le départ, c'est toujours soi-même. De toute façon, quoi qu'on fasse, le départ doit commencer par soi-même. On a une idée. On essaie de trouver les fonds et on fonce. Si quelqu'un croit à ton idée, alors évidemment, et t'apporte sa contribution, s'il doit dire merci trois fois. peut-être même plus que quand c'est un producteur. Parce que quand c'est un producteur, il le fait parce qu'il veut gagner de l'argent. Quand c'est un mécène, ce n'est pas loin, mais de manière je n'aime pas le mécène le fait parce qu'il a aimé ce que tu fais. Le mécène, je me dois de leur dire merci. Mais beaucoup ne veulent pas être cités. Mais je vous remercie parce que vous, vous connaissez le petit peu. je crois qu'ils ont bien entendu vos remerciements et certainement, ils sont contents que vous gardiez leur anonymat. Donc, on va respecter cela. On va respecter cela. Voilà. Alors, Doro, vous nous disiez tout à l'heure que vous aimez voyager, vous aimez vous ouvrir à d'autres influences. Nous, on a une question. Pourquoi avoir choisi l'influence ivoirienne, de Quête d'Ivoire, pour le single Adama ? Est-ce qu'il y a une raison ? Waouh ! Oui. Généralement, tout ce qui est spontané est vrai. Je n'ai pas choisi. Ce n'est pas un choix. Je me suis déplacée de Paris. C'était pour aller vers la Côte d'Ivoire. Effectivement, parce que j'avais déjà travaillé avec David Taireau, un arrangeur de talents que la Côte d'Ivoire connaît très bien. et d'ailleurs, il n'a pas pu travailler avec moi au Cameroun. Après, moi, il a travaillé avec d'autres personnes. Et avant moi, il a travaillé aussi avec Lunga Lunga, qui, c'est David Taireau qui avait eu à le faire. Je lui ai dit merci, chapeau, merci David. Et j'arrive après avec David encore, parce que je ne suis pas en train d'Ivoire pour travailler avec David. Et finalement, on fait un son. et pendant qu'on fait le son, je m'ennuyais. J'avais deux jours à Abidjan. Je ne savais pas quoi faire de ces deux jours-là. Et Grasse m'a appelée. Je l'ai appelée. Je l'ai appelée. Très bien, en tout cas, j'ai eu le téléphone. Elle m'a dit pendant que tu attends, essaie de voir un de nos frères là-bas, le pasteur Kessy. C'est lui qui est derrière moi d'ailleurs. C'est marrant ça, la technologie. Il y a juste derrière moi Kessy que vous voyez là avec le chapeau. Il m'a dit allons nous amuser un peu puisque tu as le temps à Bobo. Je lui ai dit ah quoi ? Ah Bobo ? Attends, à Bobo ça doit être un quartier un peu compliqué. Quand il a insisté, je me suis dit bon, effectivement, c'était un jour avant le départ. Je lui ai dit ok, je vais donc y aller. Et je suis allée à Bobo et j'ai trouvé un jeune qui faisait très belle chose. Et il m'a dit maman, pourquoi tu ne boses pas pour moi ? C'est une chanson que je n'ai pas eu à écrire mais son piano m'a poussé à ça. J'ai eu envie de travailler avec lui. On a fait je crois trois ou quatre titres et moi je me suis venu vers toi. N'est-ce pas ? Mais tu fais de ma course à moi je veux dire ça. Les gens de chez moi si je suis arrivé jusqu'ici et que tu me fasses faire ce que je fais pour faire chez moi j'ai un problème. Ne fais pas ce que je fais chez moi parce qu'on le fait forcément mieux que toi. Mais garde ce que j'ai de moi qui est justement la Dora qui fait du mieux que ça et ramène-moi un peu vers toi. On a discuté. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je lui fais ce que je te dis ferme les yeux l'esprit va te parler et là ferme les yeux il a touché un piano et puis Adama il sort et comme j'étais là-bas l'histoire a fini par Adama parce que l'histoire que je raconte je me rappelle dans Evidero il disait quand c'est très compliqué Adama on peut faire ça d'où le petit plein d'œil à Evidero Adama on peut faire ça et elle a répondu je vais le faire j'ai aimé le titre et je le prends pour moi et puis voilà c'est pour ça que peut-être Abidjan a eu plus la primeur au départ mais c'est pas un choix ça se fait spontanément voilà il y a un problème de sang je pense la technologie vient de nous lâcher c'est pour ça que je n'aime pas le direct le direct c'est la technologie comme que tout alors je ne sais pas si la technique est là vous êtes toujours là vous êtes toujours le clip passe derrière mais est-ce que le clip passe avec le sang ça je sais il faut voir le lien pour voir si ça passe c'est ça je crois qu'on a eu un petit souci technique donc je retrouve Dora justement qui nous expliquait un petit peu la naissance du sang à Dama et notamment le clin d'œil à Yvidéro en Côte d'Ivoire on va continuer là-dessus Dora vous m'entendez maintenant la technique c'est ça va mieux ça va mieux voilà je ne sais pas où on s'est coupé donc je vais commencer un peu un peu le vélo j'expliquais que la chanson c'était très naturellement de manière spontanée c'est pas un choix c'était pas un choix de dire je vais faire une fusion entre ma coussin et la musique ivoirienne qu'on appelle le poupée de calais qui pour moi d'ailleurs est une forme de ma coussin encore mais de manière simple je suis allé au studio et j'ai demandé à ce garçon de faire quelque chose qui m'amène plus vers lui parce que moi je ne peux pas me détacher de moi je suis Dora Dica je fais du mal pour ça mais s'il ramène une autre touche ça sera donc quelque chose de visionnel et ça peut être quelque chose de beau on a fini d'écrire il a mis son piano voilà ce qui sortait du piano me plaisait j'ai chanté de manière spontanée et à la fin on a tellement aidé ça que la question s'est posée Adamant on peut faire ça tout simplement et c'est comme ça qu'est né Adamant et c'est comme ça que ce que je fais avec mon cher frère David Tyro j'ai dit quand je sors d'avoir un single j'attends d'abord je fais quelque chose de plus populaire on va dire ça comme ça et on va faire ce que j'ai fait avec les autres un peu plus tard ça vient tout leçon voilà l'équipe a en tout cas décidé que c'est celle-là qui peut sortir pour décembre c'est génial on comprend que des fois il ne faut pas toujours vouloir tout programmer les choses spontanées peuvent être aussi excellentes peuvent générer des choses inattendues et des émotions inattendues c'est le cas de cette chanson Adama que je propose d'ailleurs à tous les téléspectateurs de pouvoir découvrir ensemble si vous êtes d'accord Dora on va écouter ensemble c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas d'accord c'est le cas 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 d'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501